Yannick Blanc, je vais vous demander donc peut-être... Alors, je vais déjà vous poser la question parce que sinon vous allez faire comme Gérard et vous allez... Vous, de votre poste d'observation, celui qui a été le vôtre pendant longtemps, comment vous recevez dans tous les sens du mot, c'est-à-dire à la fois matériellement et psychologiquement les circulaires, et qu'est-ce que vous en faites par rapport aux agents, puisque c'est vous qui les recevez. Après, on parlera de qu'est-ce qui se passe quand le Conseil d'État annule, ce qui est quand même le fond aussi de notre question. Ah, pardon. Alors, après, devant ce parterre de juristes et après toute une partie de journée passée à s'interroger sur la politique de l'immigration au travers du prisme du droit, je vais vous proposer un angle de vue totalement différent, qui est celui vu des bureaux, hein, des bureaux de la préfecture de police, où l'univers dans lequel on vit est un univers du chiffre. C'est un univers du chiffre, du nombre, de la quantité, sous la contrainte du droit. Mais on se tromperait complètement en croyant que le métier de l'administration, dans cette matière-là, les choses peuvent être très très différentes d'un domaine à l'autre de l'administration, une circulaire d'organisation des élections, ça n'a pas ni la même fonction, ni le même contenu, ni le même destin qu'une circulaire de régularisation des étrangers. Mais en tout cas, dans ce domaine-là, l'univers dans lequel on débarque quand on devient un jour directeur de la police générale, sans jamais s'être par ailleurs occupé de droit des étrangers, c'est les dossiers que vous avez sur votre bureau, qu'ont préparé vos collaborateurs pour vous accueillir, ce ne sont pas des dossiers où il y a le droit des étrangers, ce sont des dossiers où il y a les chiffres, toutes sortes de chiffres. Le métier de directeur de la police générale, c'est d'abord un métier de gestionnaire de grand nombre. La direction de la police générale, il y a deux moitiés. Il y a la moitié qui délivre des papiers aux Français, dont des cartes d'identité aux Français, aux résidents, cartes d'identité pour les Français, passeport, permis de conduire, cartes grises, etc. Et puis il y a la sous-direction de l'administration des étrangers, 450 agents, une dizaine de sites dans Paris, 125 000 titres de séjour délivrés chaque année. J'ai oublié le nombre de titres précaires, mais ça se chiffre en centaines de milliers aussi. Donc on est tout de suite plongé dans un univers de chiffres et de logistique. Le travail de management le plus intéressant que j'ai fait pendant ces deux ans à la préfecture de police, ça a été l'installation de gestionnaires des files d'attente et la mise en place progressive du système de rendez-vous, d'abord par téléphone puis par Internet. La gestion du délai, du nombre, du chiffre est une obsession administrative permanente. Si on ajoute à ça que le débat public, l'énoncé des objectifs politiques en matière d'immigration, se fait également sous forme de chiffres, sous forme de bataille de chiffres, sous forme de commentaires de chiffres, on comprend que c'est là que les choses se passent. Et la façon dont le travail des fonctionnaires est organisé va d'abord reposer là-dessus. On fait des tableaux de bord, on élabore des méthodes statistiques, on rend compte du nombre de choses qu'on fait, du nombre d'étrangers qu'on reçoit, du nombre de titres qu'on délivre, catégorie par catégorie, de l'évolution de ces nombres d'une année sur l'autre, et bien entendu, pour la période qui m'intéresse, il y a un chiffre qui, à préséance sur tous les autres, dans les relations hiérarchiques que le service de terrain entretient avec le ministère, c'est le nombre de reconduites à la frontière. Et dans la statistique de reconduites à la frontière, il y a encore des sous-statistiques extrêmement variées, le nombre d'interpellations, le nombre de gardes à vue, le nombre d'étrangers placés en rétention, le nombre d'arrêtés annulés, bien entendu, le nombre de rétentions annulées par le juge des libertés et de la détention, le nombre de laissés-passés délivrés par les consulats, le nombre d'étrangers effectivement conduits à la frontière. Et dans l'activité de la sous-direction d'administration des étrangers de la préfecture de police, le tableau Excel l'emporte de loin sur le code. De loin. Une des premières surprises que j'ai eues en arrivant à la préfecture de police, et alors que moi-même je cherchais évidemment à accroître le plus vite possible ma compétence juridique en matière de droit des étrangers, ma première surprise a été de constater que les agents du guichet et les agents qui les encadrent directement, donc les agents de catégorie B et C, ne disposaient d'aucun manuel juridique. Il n'existe pas au niveau de l'agent, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait un manuel de procédure. Dans ce que Gérard Moreau appelait tout à l'heure la traduction de la circulaire, on est son livret avec ses fiches, avec les situations type, avec la description, même la description de la procédure matérielle, dans quel ordre on fait, on examine le dossier, les pièces qu'il y a dans le dossier, et puis ensuite, selon les situations, l'article qui s'applique et celui qu'on peut, l'article de la loi, qu'on peut opposer à l'étranger, qui demande quelque chose. Ce serait d'autant plus souhaitable, et on s'y attend d'autant plus, qu'au guichet de la préfecture de police, il y a en permanence un nombre extrêmement important, je n'ai pas le chiffre de la proportion en tête, mais il est du quart des agents, ou du tiers des agents qui sont au guichet, de gens qui sont des auxiliaires. Ce sont des gens qui sont recrutés sur des contrats de 6 mois, ce sont des étudiants qui n'ont aucune formation, et dans l'administration, le travail du guichet, c'est le travail le moins valorisé. C'est là qu'on met l'agent qui a le moins de qualifications. À la préfecture de police, dans les agents de guichet, il y a deux cultures. Il y a les gens qui n'ont fait que du guichet toute leur vie et qui ne veulent pas faire autre chose, mais on les trouve plutôt dans les services qui accueillent les ressortissants en tout genre, et puis les gens qui sont affectés au guichet quand ils sont recrutés, parce que c'est l'infanterie, c'est là qu'on a besoin de troupes, et qui n'ont qu'une hâte, c'est d'en partir. Parce que c'est un métier particulièrement difficile, et il est particulièrement difficile quand on a affaire aux étrangers. Eh bien, ces agents n'ont pas de manuel de procédure. Ces agents travaillent sur la base d'une formation entre pairs, c'est-à-dire, il y a des façons de faire qui sont transmises de guichet à guichet, et des façons de faire qui sont reproduites, transmises, encadrées par le premier rang d'encadrement hiérarchique, c'est-à-dire ce qu'on appelle chez nous les vérificatrices, puisque ce sont à 95% ou à 99% des femmes, qui sont les agents soit de catégorie C chevronnée, soit de catégorie B. Et donc, la pratique effective de la mise en œuvre du droit vis-à-vis de l'usager, elle se fait à ce niveau avec ces agents. Bien entendu, alors j'en viens à un autre sujet, qu'est-ce qui se passe quand le droit change ? Comment se transmet non seulement la circulaire, mais le changement de la loi ? Parce que dans la période où j'ai vécu le droit des étrangers, le changement de la loi, il y en a eu plus souvent que des circulaires. Le changement de la loi s'accompagne parfois d'une circulaire, mais dans l'expérience qui est la mienne, la circulaire arrive bien, 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 bien plus tard que le moment où la loi commence à s'appliquer. Et bien plus tard que le moment où les étrangers arrivent accompagnés de gens dans votre genre qui expliquent aux agents du guichet qu'il faut appliquer la loi. Bien. Voilà ce que je peux dire, voilà ce que je peux dire pour l'introduction. Bon, alors je suis un peu embêtée, parce qu'en fait, on a déjà mangé les bons deux tiers de notre temps. Il faudrait éteindre votre... Pardonnez-moi, je voudrais ajouter trois phrases. Ah bon, pardon. Je voudrais ajouter trois phrases, parce que sinon mon exposé serait vraiment incomplet, sur la circulaire de 2006. Parce que l'expérience est intéressante, mais à un autre niveau. La circulaire du 13 juin 2006, qui prévoyait la possibilité de régulariser les parents ayant des enfants scolarisés. C'est un exemple très intéressant, parce que c'est un exemple qui montre à quel point l'ensemble de ce dispositif, entre la façon dont les objectifs politiques sont formulés et la façon dont la pratique administrative s'applique en fait aux gens, qui sont les usagers, les justiciables, etc., comment ce système est en réalité totalement chaotique et discontinu. Cette circulaire a été rédigée très rapidement, pas par les services, mais par le cabinet du ministre, dans un contexte où le ministre de l'Intérieur était en train de faire voter la loi de 2006, celle qui allait devenir la loi du 24 juillet, et où, arrivant après première lecture à l'Assemblée nationale au Sénat, s'apercevait qu'il n'avait pas de majorité pour voter cette loi, car le groupe de l'Union centriste avait des états d'âme, et ces états d'âme étaient notamment provoqués et entretenus par les événements qui avaient donné sa prospérité à EURESF. Donc, les événements d'interpellation de parents, etc. Et donc, c'est sur l'initiative de l'attaché parlementaire de l'Union de l'Intérieur, garçon par ailleurs de grand talent, que cette circulaire a été rédigée très rapidement. Elle a été rédigée par des gens qui avaient une certaine connaissance de la matière, mais un peu superficielle, au sens où on a retrouvé dans les critères de régularisation, pour l'essentiel des critères qui étaient déjà ceux appliqués par la jurisprudence, et puis une durée de séjour qui, par contre, était infiniment plus généreuse, puisque la durée de séjour exigée était de deux ans. Et dès qu'on a vu arriver cette circulaire, nous, moulinant la demande de régularisation par centaines tous les jours, la régularisation, ce n'est pas l'exception dans la vie d'administration, en tout cas, là où j'étais, c'est le quotidien, on s'est tout de suite rendu compte que le râteau était trop large. Enfin, trop large, tout dépend quel était l'objectif qu'on poursuivait, mais enfin, qu'on était partis pour régulariser des milliers et des milliers de gens. Et du 13 juin, date d'arrivée de la circulaire sur la messagerie électronique, au 7 juillet, date de la première réunion au ministère, il ne s'est rien passé. C'est-à-dire que non seulement la dizaine de préfectures qui font 95% du chiffre d'administration des étrangers en France n'avaient nullement été consultées avant de signer la circulaire, ce qu'on fait quand même maintenant dans la plupart des domaines administratifs, mais la circulaire elle-même n'a été accompagnée d'aucune réunion, de concertation, d'orientation, etc. Et donc, la logique du chiffre a ensuite repris le dessus. C'est-à-dire que c'est trois semaines après, lorsque le ministre s'est rendu compte que la rédaction de la circulaire entraînait la régularisation de plusieurs milliers, voire probablement de plusieurs dizaines de milliers de familles, qu'il y a eu un rétro-pédalage, pas sous forme de cycle-là, mais sous forme d'instruction verbale pour limiter par le chiffre le nombre de régularisations.